Oui c'est parfait, c'est parfait ! Ok ! Du coup on va jouer à Horeur Arkham. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. On verra bien, c'est la surprise ! Y'a l'un des les go nouvelles parties ! Attendez, ok ! Oulah le son il va être fort ! Oulah je sens que le son va être trop fort ! Ok ! Dans l'univers Lovecraft, voilà, c'est un jeu en quête contre des créateurs de l'horreur ! Ah y'a pas le temps ! Ah oui c'est comme ça direct, on n'a pas le temps d'apprendre ! Le son j'espère qu'il est assez fort pour vous ! Le son du jeu c'est important ! Oh lui ! Voilà ! Quand même ! Il y a bien qu'on m'entende ! Ok ! Bienvenue dans Horeur Arkham Mother Embrace ! Qui sera votre investigateur pour cette nouvelle aventure ! C'est bon hein ! Je suis prêt à... Move aside boys ! It's my turn ! Nice ! That's my cue to play ! I'm ready to investigate ! Oh ! Attendez y'a des problèmes de... I'm prepared ! T'es trop fort toi ! T'es trop fort ! Oh trop fort ! T'es mieux là peut-être ? Vous me dites hein ! I heed the Lord's call ! Non en vrai je pense que là c'est bon là ! En vrai je pense que c'est bon ! It's my time in the spotlight ! It's my turniness ! Ok d'accord ils ont des voix ! Haha ok ! Attendez je vais peut-être faire un truc... Peut-être que le jeu peut être encore plus beau que ça quand même ! On va voir vite fait là ! Ah oui bah d'accord il est au... En fait le jeu est au maximum en fait hein ! Haha ! Ok ! Y'a pas de souce ! Y'a pas de souce ! Nouvelle partie let's go ! Attention ça fait peur ! Ils avaient très très peur ! Du coup on peut prendre un premier investigateur ! Euh du coup on a le professeur ! T'es trop fort ! J'aime ça qu'il parle trop fort ! Euh on a quoi ? Le musicien ! Il est très classe hein ! Lui il est aussi dans le jeu de cartes originels ! Ah c'est une nouvelle je connais pas du tout ! C'est la scientifique ! L'artiste peintre ! Le fossoyeur ! Oh super ! Ha 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 ! Et euh... La chef ! Ok ! La chef ! Ok ! D'accord ! Bah au moins c'est direct hein ! Du coup là on a des points ! Ouais c'est pas trop fort j'espère ! Ok ! Euh... Ah mais augmente la portée des attaques à distance et magique du groupe ! Oh oui ! Jenny ne veut pas subir l'intégration d'état ! Oh la ! Et ça parle déjà de trucs que je connais pas des masses ! Mais bon ! Du coup là... On a un nombre ici je sais pas ce qu'il représente ! H c'est quoi par exemple ! Ah du coup on a une légende ! D'accord c'est beaucoup plus intéressant comme ça du coup ! Point de santé mentale ! Point de santé mentale du coup c'est ici ! Euh... Les points de vie ! Alors ! A zéro ! Le personnage subit un trauma aux effets handicapants ! Ce dernier ne disparaît qu'après un repos entre les missions ! Ah d'accord ! Déjà on aura plusieurs missions déjà ! C'est intéressant à savoir ! Euh... Arriver à zéro ! Coucou Kaz ! Bien mangé ! Bien mangé ! C'est très important ! On a pas encore commencé là ! Pour l'instant on doit juste sélectionner le personnage ! Donc t'as rien raté ! Euh... Le personnage tombe à terre inconscient ! Il se relève à la fin du combat ou crasse à une seringue ! Non pas encore ! Bah... Il est 21h ! Tranquille ! Résistance mentale... Très bien de la résistance mentale ! Je tiens à ma session RL ! Ok ça marche ! Euh... Lorsque votre personnage subit un test de santé mentale, il a plus ou moins de chance d'y résister ! Ça me semble logique ! Investigation ! Pour ça on n'a pas encore vu tout ça hein ! Attendez ! Investigation ! Les connaissances éventuelles lors de l'investigation ! C'est ça dont je vous parlais en fait ! Des fois nos personnages... En tout cas dans le jeu de base je parle du jeu de cartes ! Parce que je connais pas encore le jeu vu que c'est une découverte ! Euh... Il devra investiguer dans le lieu ! Pour avoir des indices ! Et pour pouvoir progresser ! Dans l'intrigue ! Donc s'ils ont gardé le même principe ! Ça reste pareil ! Grâce à elle le personnage peut fournir un conseil sur la bonne action à réaliser ! D'accord ! Initiative ! Elle indique quand le personnage peut être cher durant les combats ! Si elle est haute... Ah d'accord en gros c'est la vitesse ! C'est la vitesse en gros d'action quoi ! Effectivement ! Mêlée, distance et magie ! Ah oui d'accord on a que ça de la magie ! Ah oui ! Ah oui je viens de voir ! Ah oui je viens de voir là ok ! Ah oui investigation ! Recherche, physique, manuel, logique... Ouf ! Elle a la 2 quoi ! Et lui c'est physique ! Et elle c'est volonté ! D'accord ! Ah oui il peut fournir des conseils par rapport à l'action donc elle c'est par rapport à la volonté ! Bon pour l'instant on manque un petit peu d'informations mais je pense qu'on comprendra bien mieux après ! Faut se dire il a quoi ? Attendez mais le musicien il est trop classe ! On va lire vite fait la description du coup ! Jim Culver joue de la trompette au restaurant chez Velma ! C'est son père un musicien qui jouait dans des clubs où j'allais quand j'étais plus jeune ! Qui lui a transmis cet instrument ! D'après ce que je sais Jim aurait hérité des talents de musicien de son père ! Certains racontent que la musique de Jim aurait réveillé la veuve Jenkins dans son cercueil et qu'elle aurait dansé à ses propres funérailles ! C'est évidemment une histoire à dormir debout ! Mais le fait est que les habitants les plus superstitieux d'Arkham évitent le restaurant de Velma ! Quand Jim joue là-bas ! Joue là-bas non ! Joue là-bas pardon ! Ok ! Mais c'est quoi William là le Fossoir ? Il est peut-être intéressant aussi ! William Yorick a toujours rêvé de faire carrière au théâtre mais l'ayant vu jouer sur scène je crois qu'il n'était pas fait pour ça ! Ah bah il est devenu Fossoir donc effectivement c'était peut-être pas la bonne orientation ! Il est devenu Fossoir pour gagner sa vie ce qui montre qu'il est capable de travailler dur ! Certains disent qu'une fois il est tombé, après les funérailles, William joue pour les morts ! Toutefois, nul ne sait s'ils apprécient son interprétation ou non ! Maintenant ils ont juste envie de crever encore plus si ça se trouve ! On va commencer par le musicien ! Il est stylé ! Par contre du coup investigation c'est manuel ! Initiation je suis très fort du coup j'agis assez vite ! Mêlé ! Normal ! Moyenne quoi ! Distance ! Je suis pété ! Et magie je suis normal donc j'ai pas de faiblesse en terme de combat ! Du coup c'est déjà assez intéressant ! Oui on va prendre Jim Culver ! Le musicien quoi ! Insomme ! Bon espérons que le jeu soit bien parce que... Au pire ça donnera une bonne raison pour continuer à jouer au jeu de cartes quoi ! En fait ! Hop ! Hip hop ! J'ai lu que sur Steam c'était assez divisé les avis quoi ! Y'en a qui aiment, y'en a qui aiment pas ! Attendez je me cache en attendant pendant l'air ! Ilhamina Tillinghust ! Professeur d'astronomie à Miskatonic University ! Alla ma vie j'ai dédicaté moi-même à la étude des objets célèbres ! Plus récemment j'ai visité Louisiana pour observer la passage d'un comète que j'ai observé depuis plusieurs années ! J'ai espéré que le voyage m'a permis de m'avoir des évidents nécessaires pour conclure mes décennies longues recherches ! J'ai reçu mon télégramme qui demande que tu me rencontres dans ma maison juste au-dessus d'Arkham ! Et donc vous avez décidé de me rejoindre dans ma maison ! Ouh ça fait peur ! Professeur Tillinghust must like the blues more than those stuffed shirts at Miskatonic University if she called me out here for a performance ! Oh attendez ! Attendez il parle ! J'allais vite fait mon statut ! Attendez ! Je vais essayer de remettre mon interface ! Event ! Ah ! Là ça cache pas les sous-titres pour une fois ! Ok ! Du coup je me remets ! Du coup qu'est-ce qu'il dit ? Attendez j'ai juste un truc deux secondes ! Hop 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 ! Ok d'accord ! Let's go ! Let's go ! Alors ! Le professeur Tillinghust doit plus apprécier le blues que ses collègues de l'université Miskatonic ! Attention c'est des lieux très récurrents en fait dans le truc de Lovecraft ! Si elle m'a demandé de venir je pour elle ! C'est rare chez les femmes de cette génération ! D'accord ! Bienvenue dans mon mansion mon ami ! Bienvenue dans mon mans ! Elle arrive à parler avec un écho alors qu'elle est pas là ! C'est incroyable ! Je ferais mieux de sonner à la porte ! Pardi ! Contrôle de la caméra ! Appuyez sur le bonheur ! Ok ! Oh waouh ! Ok je me déplace ! Très bien ! C'est très... Ok ! Oh ! Comme on peut le voir le jeu est extrêmement bien optimisé ! Attendez ! C'est quoi ce bordel ! Le jeu est à 15 fps j'ai l'impression ! Ok ! Oh ouais le jeu il est... En même temps c'est du Witcher 3 là ! On est sur du Witcher 3 là ! Bon il est au petit avec le cul hein en tout cas ! Peut-être qu'elle est un peu sourde ! Peut-être qu'elle est un peu sourde ! REKUMA ! Tu viens d'arriver ! Je viens tout juste de commencer l'aventure ! En gros on se rend chez une vieille parce qu'elle a fait des découvertes ! Grossièrement parlant c'est comme ça quoi ! Et du coup j'ai pris... Je suis avec plusieurs personnages et j'ai pris Jim le musicien ! Voilà ! Peut-être qu'elle est... Et du coup on est invité par une dame et du coup il sait pas trop pourquoi le mec notre personnage ! Il dit peut-être qu'elle veut entendre du blues ! Donc on verra bien ! Peut-être qu'elle est un peu sourde ! Quelle impolité ! C'est ma peur de vous faire attendre comme ça ! Je me demande s'il se passe quelque chose ! J'ai fait extrêmement bien la voix de la vieille ! Je vois de la lumière au premier étage ! Elle doit être chez elle ! No shit Sherlock ! La porte est fermée à clé ! Je vous ferais mieux de trouver un moyen pour voir si elle va bien ! Oui mais peut-être qu'elle a... Peut-être qu'elle peine à descendre Jim ! Tu vas être un peu patient ! C'est une mamie ! Accomplissez les objectifs pour terminer le scénario et accéder au suivant ! Retrouvez les objectifs dans le carnet de notes ! Ils sont mis à jour... Ils sont mis à jour à mesure qu'ils sont accomplis ! Appuyez sur J pour accéder au carnet de notes ! Ou cliquez sur l'icône du carnet en bas à gauche ! Ah oui ! D'accord ! Personne ne répond mais vous voyez de la lumière au premier étage ! Trouvez un moyen d'entrée ! Histoire ! Ah voilà ! On a un petit résumé ! L'invitation à ma demande vous avez rejoint ma modeste demeure à Arkham ! Ah du coup la mamie c'est la narratrice ! C'est la narratrice du truc ! Et en plus elle est écrit dans ton journal intime donc c'est top ! Je suis le professeur Vrremominatilingast ! Lorsque vous avez sonné et que je n'ai pas répondu, vous avez compris qu'il se passait quelque chose ! Après tout, je ne fais pas partie des étourdis dont l'esprit s'égare à la moindre distraction ! Vous avez donc cherché un autre moyen d'entrée dans mon manoir, pour vérifier que tout allait bien ! Ah ouais ! La manoir elle est toute seule ! Grosse soirée, grosse rave party j'espère ! On sait profiter des bonnes choses ! Mais ça rame avec le cul ! Mais ça rame ! C'est bizarre, ça rame que quand je suis en investigation ! Enfin ça rame, c'est un grand mot mais... En vrai ça va, on va voir ! Bon il parait que le jeu il est... Il est pas fou les chansons selon certains mais bon, on va faire notre propre avis en quelques heures ! Une icône loupe apparaît sur les objets que vous pouvez examiner ! D'accord, là j'interagis ! Vous avez déjà essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle semble fermée... Elle semble fermée à clé de l'intérieur ! On va défoncer la porte hein ! On ne peut pas défoncer la porte non ! On n'est pas dans GTA ! Oh la caméra ! Oh là ! Je joue aux Sims ! Carrière musicien ! Interagir ! J'espère que le son pour vous il est assez fort ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son au niveau du jeu non ? Ah si vous attendez un petit peu quelque chose quand même ! En tout cas dites moi si le son n'est pas trop fort hein ! Bien sûr ! Une voiture ! Il s'agit certainement de la voiture du professeur Thilin Gast ! Le moteur semble froid ! Comme mon cœur ! Oh on peut examiner ça ! Ok ! C'est quoi ça ? Un ornement extérieur ! Cet ornement ça me fait office de rond-point ! Pour les voitures ! Ah ouais mais tranquille en fait le manoir ! Bon là c'est un peu lugubre ! Je pense pas qu'on attend grand monde ! Ça c'est quoi ? Une fenêtre ! Une caisse placée sous la fenêtre du premier étage ! Je vous invite presque à rentrer par là ! Mais celle-ci semble fermée ! Je peux atteindre la fenêtre sans peine ! Mais elle est fermée ! Je vais devoir casser la vitre ! D'accord le mec il... Non on fera pas la fenêtre ! C'est bourrinage quoi ! C'est éclatage de vitre direct ! Y'a pas le temps de niaiser mon pote ! Y'a pas le temps de niaiser ! Ok ! J'espère que vous ne pensez pas ce que je crains que vous pensiez ! Il faut quelque chose de lourd pour casser la vitre ! Après tout... Ça se trouve elle est vraiment giga sourde la mamie ! Interagir... Une boîte... Ah ! Interaction complexe ! Certaines interactions avec des objets vous demanderont parfois de trouver la bonne action parmi plusieurs ! Ah ! Ça c'est intéressant ! On parle alors d'interaction complexe ! D'accord ! Une boîte a été abandonnée sur la pelouse ! Vous trouverez peut-être quelque chose à l'intérieur pour casser la fenêtre ! Ah moi je fouille hein ! Jette pas d'oeil là-dedans ! Moi je fouille ! Tu trouves quoi ? Une paire de pinces ! Dans la boîte vous trouvez une paire de pinces de tenailles qui seront parfaites pour casser une fenêtre ! Je pense pas que c'était l'objectif de base de la pince mais... Je veux bien y croire ! Comment voulez-vous casser de mes fenêtres ? J'espère que vous avez l'intention de la remplacer ! J'espère que c'est réellement d'une urgence et que le professeur me pardonnera ! Je m'excuserai une fois que je l'aurai trouvé ! Il a pas attendu 5 minutes pour casser la fenêtre ! Mon personnage est... C'est un gourgandin quoi ! Oh ! Vous avez la musique ? Je vous montre un son ! Bon là j'ai peur que ça soit trop fort ! J'en ferme ! Je peux examiner le piano ? Le piano magnifique ! Vous ne vous souvenez pas que le professeur vous ai dit qu'elle savait en jouer ! D'après la poussière, son instrument elle devrait pas l'utiliser souvent ! Bah bravo Nils ! C'est un beau tableau ça ! Le tableau d'une comète ! Il semble que l'intérêt du professeur pour l'astronomie est influé sur ses goûts en matière de décoration ! Haha ! Ok ! Ca va ça va, on se gêne pas trop ici ! C'est qui lui ? Oh c'est Jean-Marie ! Jean-Marie ! Bonjour Jean-Marie ! Oh ! Oh là là son diplôme, son doctorat affiché comme tout le monde ! Y'a rien d'autre à apprendre ici ! Y'a rien ! Y'a pas très intimidé mon personnage après avoir... Après être rentré par réfraction quoi ! Non d'un petit bonhomme en route ! Un vase cassé ! Le professeur a dû l'entendre tomber ! Elle ne l'aurait pas laissé là ! Moi du mal j'aurais nettoyé ! J'meais un point de noce que la maison se donnera quand je reçois du monde ! Je suis amé de la trouver ! Oh là là mais elle sait pas ranger ses vases mais on est où là ? On est où ? The Rave Party ! Oh ! J'ai... Interaction complexe ! Si vos investigateurs ont la connaissance adéquate ! Ils fourniront un conseil pour déterminer quelle est la bonne manière d'agir ! Si ce n'est pas le cas ils ne diront rien ! Ah c'est de la logique mon personnage il sait pas faire de la logique ! Il est con comme un pied ! Une mauvaise action fait avancer l'horloge de mythes ! What ?! C'est quoi l'horloge de mythes ? Les éclats d'un objet fragile ayant été cassé sont éparpillés par terre ! Il s'agit peut-être d'un indice ! Ah ouais mais non mais une mauvaise action ça fait... ça fait popo ! Manipulé ? Ou reconstitué ? Euh... Manipulé peut-être ? Oh putain ma manette ! C'est ma manette qui tremble ! Attendez ! Pas dur ! Pas la croix ! Y'a une manette ? Voilà ! Ma manette elle a tremblé et puis elle est tombée par terre en fait ! Pas l'abruti ! Je devrais la débrancher ! Pas le choix ! Hop ! Bah bravo Nils ! Tu m'as fait peur toi aussi ! Ça fait peur ! J'ai eu peur ! Ma manette elle est tombée toute seule comme si elle était hantée par un esprit ! Ça fait peur ! Ça fait froid au dos ! Au fil de l'enquête vous attirez sûrement l'attention des grands anciens ! On appelle cela le mythe ! L'horloge du mythe avance d'un cran à chaque mauvaise action ! Oh putain on a pas beaucoup de... Attends ! 1... 2... 3... 4... 5... Ah bah c'est clair ! J'vais pas rassuré ! J'ai peur ! J'ai peur ! Euh... A la fin du mauvaise action je choisis lors d'une interaction complexe et à la fin d'un tour complet en combat ! Ah oui d'accord ! Lorsque l'horloge de mythes est remplie les grands anciens interviennent pour vous ralentir ! Prenez garde ! Ça fait peur ! Bon du coup je peux pas le constituer je vais me faire de la merde encore ! Oh ça marche ! Bah alors je comprends pas ! Vous déterminez ici qu'il s'agissait d'un vase ? Et bien sûr mais tu le sais déjà Jean-Patrick pourquoi tu dis ça ? D'après sa position vous pensez qu'il est tombé de la petite table à côté ? Non shit Sherlock ! Comme les fragments ne sont pas poussiéreux vous en déduisez qu'il a été cassé récemment ! D'accord. Et euh... Ok. Sécret est venu d'en haut ! C'est pas du tout la voie qu'il a ! Regarde ma voix je dois avoir des ennuis ! Comment elle a interagi dans l'histoire dans la narration c'est dingue ! Professeur c'est vous ? Ah putain elle est en train de me trash talk ! Evidemment que c'est moi Sean connard ! Faites vite ! Aucune réponse il doit y avoir quelqu'un d'autre dans la maison ! Il faut que je trouve une arme ! Il faut que je trouve une arme ! Il a pas le temps de niaiser lui hein ! Il faut que je trouve un fusil à pompe tout de suite ! Certains événements déclenchent un test de santé mentale. Ok ça c'est la santé mentale c'est le petit point bleu. La résistance mentale de chaque investigataire détermine ses chances de réussite. Lorsque la santé mentale tombe à zéro l'investigataire en question développe un trauma qui lui inflige la malus. Ça ça reprend beaucoup de jeu de cartes. Pour le coup là on est totalement là dedans. Je peux prendre le couteau mais j'aimerais bien prendre le pot en arme. Ça me semble plus efficace ! Je crois qu'on a pas le choix hein ! De toute façon c'est le tuto là en fait. Connaissance recherche ! Une petite table couverte d'objets ? L'un d'eux pourrait être utile ! Vous devrez bien fouiller ! Mais tranquille il y a un couteau ! Je peux fouiller ! Bah oui c'était la bonne action évidemment ! La maiguisée a enfoncé dans les chairs. Oui c'est... C'est un couteau oui ! Vous avez trouvé une arme lors de vos fouilles glissées et déposées ? Ah ! Je le prends comme ça ! Quoi ? Et comment je fais ? Alors un avion est rentré puis déplacer le... Ah ! D'accord ! C'est bizarre comme ergonomie de jeu on va pas se cacher. Pour fin m'inventer appuie sur la touche. Au clic droit de la souris. C'est bon j'ai un couteau ! Je peux me battre ! Ce couteau pourrait m'être utile en cas de danger ! Mais que fait de moi avec mon coup de papier ? Oh comment elle se fout de ta gueule ! Là c'est d'une puissance assez vénère hein ! Oh mais attendez mais il y a d'autres objets ! Moi je regarde hein ! Un placard à chaussures ! Ce présentoir à chaussures semblait accueillir celle du professeur ! Il y a des choses pour qu'elles ne soient pas sorties d'ici... Pour qu'il n'est pas sorties d'ici... Ah d'accord il y a ses chaussures d'accord ! Là ça sert à rien d'y aller en fait ! Cette porte va me verrouiller ! Heureusement que c'est pas là que vous voulez aller ! Incroyable on a de la chance ! Du coup on va monter ! Peut-être qu'elle fait des choses intimes hein ! Mais là on est euh... On est un petit peu intrusif hein ! On va pas se le cacher là ! C'est cette chambre là ! Le cri a dû venir de la plaise derrière cette porte ! Je vais parler de mon bureau jeune connard ! Mais quoi il a fouillé ma maison ! Ok on va péter ! Ah non on a fermé la clé ! Oh non terrible ! Ok jusque là ça va ! Pas trop compliqué ! Faut trouver une clé ok ! Ah il va falloir fouiller toutes les chambres ! Ah oui d'accord ! Ah oui d'accord ! Ok ! Là là ! C'est la salle de bain ! Je vais m'en regarder ! Vous voyez dans le reflet du miroir ! De la salle de bain scrupuleusement nettoyée ! Ah oui vous voyez d'accord ! Oui ! Il y a quoi là dedans ? Ah ! Toute défense a toujours un défaut ! Même une serrure ! Ah manuel c'est pour moi ! Une mauvaise action ! Ah mais attend mais c'est quoi l'avantage du coup que j'ai ? Forcer la serrure ! Ouvrir de force ! Forcer la serrure hein ! Oh c'était le bon choix ! Du coup j'ai un bandage ! Un peu de mécanique appliqué ! Il suffit à ouvrir le contenant pour voir ce qu'il renferme ! Très bien ! Euh déplacer ! Voilà ! Parfait ! Je l'ai ! C'est bon ! Ok on va pouvoir avancer ! Ok ! Ça va ! Je vole chez les gens hein ! Ça fait partie euh... C'est comme ça ! C'est pareil quand je vais chez les gens ! Je vole direct tout ce qu'il faut ! C'est quoi ça ? Des jouets d'enfant ! Les jouets sainusement rangés dans la pièce n'ont dû jamais servir ! D'accord... Oula ! Il est cool mon perso ! Oh mon dieu ! Un autre personnage ! Mais il y a quelqu'un ! Mais oui il est devant toi ! C'est moi qui pose les questions ! Roland Banks ! Agent fédéral ! Je suis sur l'affaire ! Qui êtes vous ? Et qui faites vous ici ? Un agent fédéral ! Un agent fédéral ! Le professeur voulait m'engager pour que je joue pour elle ! Mon nom est Jim Culvey ! Ha 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 ! Inquiète qu'elle ne réponde pas à la porte, j'ai décidé d'entrer par l'effraction ! Et quand j'ai entendu quelqu'un crier, je suis tout de suite monté pour prendre un bandage que j'ai pris dans la salle de bain ! Hum, je crois que je suis sur la bonne loi ! Il se page des choses louches par ici ! Suspectez-vous le professeur Tilingus de quelque chose ? Et je n'enquête pas sur elle ! Le bureau a des preuves que quelqu'un essaie de l'impliquer dans une affaire ! Je suis venu l'interroger pour voir si elle savait quelque chose ! Et j'ai entendu quelqu'un crier aussi ! Il doit falloir une clé pour entrer dans cette pièce ! Je ne m'attendais pas autant de visite aujourd'hui ! J'espère que vous trouverez la clé ! Je vous ai aidé à trouver la clé ! Ce serait bien trop chiant de défoncer une porte à coup de pied voyons ! Oh du coup il a donné de l'argent le gang ! Oh la fiche de personnage ! Lui il y est dans le jeu originel ce mec là ! C'est l'un des premiers, 4 premiers persos ! Résistance mentale, 70% ! La première fois que j'ai vu l'agent Roland Banks, Cerce qui est venu chez moi pour m'interroger sur un groupe suspect ! Il semblait enquêter sur des rumeurs ! Pour tout avouer je ne comprends toujours pas ce qu'il cherchait ! Il a l'air honnête à défaut d'être commode, mais il a les épaules assez larges et une confiance en lui qui sont appréciables chez un membre du bureau ! Je ferai appel à lui sans hésiter en cas de besoin ! C'est l'armoire, on l'appelle l'armoire dans le milieu ! Il est fort, ok l'initiative est bonne, ok ! Ah lui il est logique ! Il n'a pas de trauma c'est bien ! Il n'a pas des handicaps ! Hop ! Bah du coup il y a... Je peux faire quelque chose avec le... Connaissance physique ! Oh mince ! Bah aucun de nous ! C'est un lit de bébé, il n'est pas neuf mais il a été entretenu avec son... Vidé ! Déplacer des objets ! Bah on va le vider ! Quoi ?! Oh merde ! Nan mais c'est hyper punitive ce jeu, c'est quoi ce bordel ! Ah 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 ! Ah j'ai trouvé la clef ! Il était sous le lit de bébé ! Il y a une clef sur ce mobile ! Il y a une clef sur ce mobile ! Ben d'après mes dossiers, Tingas n'a pas d'enfant ! Si c'est vrai, pourquoi avoir une urcerie ? Le professeur a toujours voulu des enfants, même après avoir passé l'âge ! Ah 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 ! Même après sa date de péremption ! Elle a toujours voulu avoir de son enfant ! Ce n'est pas faux ! Mais si seulement les gens pouvaient cesser ces comérations ! Je vais me casser les couilles ! Ça me fume ! C'est jugement simulator, ici on est... Tranquille ! Sinon on pouvait adopter quoi ! Tranquille ! Waouh ! Là on est dans sa chambre hein ! Est-ce qu'il y a de l'argent ? Oh des cigarettes ! Santé mentale plus 1, dégâts auto-infligés ! Ah bah super ! Bravo ! Vous êtes morts ! Déplacés ! Je prends les cigarettes moi ! Je vais pouvoir les revendre ! Dans les rues de Marseille ! C'est quoi ça ? Oh ! Connaissance physique ! Mais j'ai rien en connaissance physique ! Euh... Hum hum ! Ça sert à rien de secouer ! On va ouvrir de force ! Il n'a pas l'air fermé mais quelque chose empêche son ouverture ! Bah on va ouvrir de force ! Quoi ?! Oh putain les anciens ils vont arriver ! Je suis mort, je suis dead ! Vous ouvrez le coffre qui est rempli de livres ! Vous trouverez une recette de cuisine notée sur une feuille de papier posée dessus ! Épluchez les pommes puis les coupez ! Oh putain c'est une vraie recette ! Les plonger dans de la pâte à beignets ! Mais bon... Ha ha ! Vous pouvez préparer des beignets de bananes de la même façon ! Oh super ! Notez bien la recette hein ! C'est très important ce soir si vous voulez faire des beignets ! Mais allez si ! Coco je le trouve plutôt bien fichu et plutôt beau ! En vrai ça va ! Si juste qu'en fait il y a un petit peu une sorte de aliasing ! Bizarre ! Après vous le voyez peut-être pas sur le stream mais moi je le vois ! Et surtout en fait ! Il fait autant chauffer ma carte graphique que Witcher 3 ! Mais je crois que c'est une petite boîte de jeu aussi ! C'est vraiment une petite boîte de jeu donc faut pas... Faut pas en attendre de ouf quoi ! En termes d'optimisation en tout cas ! Mais là jusque là ça va ! C'est juste les dialogues ils me font rire ! Mais c'est vrai que l'ambiance... L'ambiance il y est en vrai ! L'ambiance il y est ! Peut-être qu'on ne mène pas dans la pièce où se trouve le professeur Tiengast ! Ah bah c'est déjà faut pas aller là ! Oh c'est quoi ce tableau ? Un tableau ! Un tableau représentant des chats ! Les vieilles femmes aiment les... Ha ! Les vieilles femmes elles adorent les chats ! La toile vous inspire un sentiment réconfortant ! Ah oui d'accord ! Ah oui bah ok ! Ha ha ! Mais oui mais les vieilles femmes adorent ces chats ! Evidemment ! Ca compense une vie de solitude ! Oula ! Oula il se passe des choses là dedans là ! Combat ! Ah oui d'accord ça annonce déjà ce qui va se passer quoi ! Vous rencontrez des ennemis pendant votre investigation ! Ou vous saurez quelle pièce en contiennent d'après la lueur sur le pas de la porte ! Oh c'est le premier fight ! T'es prêt euh... T'es prêt comment tu s'appelles putain ? Ah j'ai oublié ton nom ! Bon on va l'appeler Patrick ! Patrick let's go hein ! On va se batter ! On va déverrouiller ! C'est la bonne clef vous ouvrez la porte ! Bam ! Oh non c'est Poudlard ! Hein ? Mais qui ? Un intruder ! C'est un intruder ! Mais combien de gens vont s'attroudire ! En fait le meilleur personnage c'est la mamie ! Mais combien de gens vont s'attroudire chez moi aujourd'hui ! On a marre ! Mais qui êtes vous ? C'est le moment de se mettre à table ! Si tu vois ce que je veux dire ! Viens par ici tu vas pas le regretter ! Tu vas pas le regretter ! Ah d'accord ! Je crois que normalement on dit tu vas le regretter bref ! C'est un cultiste ! Ah ! C'est aussi des méchants récurrents ! Oh putain c'est le tour par tour ! Let's go ! Oh là il y avait 1000 stats ! C'est quoi ça ? Le combat s'effectue au tour par tour ! Chaque personnage joue chacun son tour ! Sans limite de temps ! L'ordre des attaquants est déterminé par leur initiative ! Il apparaît en haut de l'écran ! Du coup là je suis en first ! Et lui aussi ! Chaque personnage possède 5 points d'action ! 5 points d'action ! Oh ! Attends mais ouais mais ça ressemble beaucoup au jeu de cartes ! A dépenser à chaque tour ! Chaque action a un coût en points d'action ! Une fois l'action validée vous ne pouvez pas l'annuler hormis le déplacement ! Oh ! D'accord ! C'est vraiment... T'as pas le droit à l'erreur quoi ! C'est intéressant là ! Là ça devient ça ! Ça devient assez intéressant ! Il existe 3 types d'armes ! Les armes de mêlée, les armes à distance et les livres de sort ! Chaque investigator possède un point... Un talent spécifique pour chaque type d'arme ! Ce talent influe sur le coût en points d'action de l'attaque ! Ok ! Du coup on peut se batter là ! Du coup là... Attends je peux me déplacer ? Attends je peux pas me déplacer ! Ah ! Du coup... Ok ça c'est quoi ? Ça on attaque au point où avec le couteau qu'on a eu il y a 2 secondes ! Enfin le couteau à beurre là ! Là le déplacement ! Ça c'est utiliser les objets ! On peut échanger les objets ! C'est important là ! Mode vigilance ! Je sais pas ce que ça signifie par contre ! Mode vigilance ! Peut-être qu'on le saura plus tard ! Euh... Bah là il est loin là ! Donc je vais devoir m'approcher ! Ah non ! Ah non 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 ! Attends ! Bah comment je fais pour me déplacer ? J'appuie là ! Ah ! Ah oui ça utilise des actions comme ça ! J'ai utilisé 2 actions pour être là ! Je confirme ma position ! Et là je mets un petit coup de cut au niveau de la duque ! Comme ça ! Oui je veux taper ! Ah ! Je veux taper ouais ! Ouais je vais taper lui ! Yes ! Il a tapé avec le manche du couteau ! Oh j'ai un révolver ! Il a un revolver ! Ah mais il a 5 balles ! Euh... En vrai c'est chaud ! En vrai c'est chaud ! Mais attendez il peut recharger ! Du coup est-ce que je suis limité en balles ? Bah pour le coup c'est pas expliqué hein ! Euh... Je peux attaquer de là en fait ! Vous savez comment on va tester le tir ? Ouais je vais le tirer dessus ! Oh ! Il y a un petit slow motion quand il meurt ! Oh no ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah l'on voit à l'intérieur ! Ah il y a encore un fight là ! Il y a de la fumée ! Oh c'est stylé ! Euh... Interagir ! Ah il y a encore un bandage ! Ah j'imagine que c'était pour Okaou s'il pensait que tu allais clamser au premier mob ! Peut-être ! Hop ! Ok ça c'est pris ! Ah cette porte ne s'ouvre pas ! Il y avait quelque chose de à reprendre là-dedans ? Non il y a plus rien ! On va continuer hein ! Pensez à recharger vos armes à feu entre chaque combat ! Vous pouvez recharger à partir de l'inventaire ! En sélectionnant votre arme et l'option recharger ! Ok ! Euh... Genre c'est ça ! Et là il peut recharger normalement ! Ah oui ! Ah ouais ! Ah ! Ah mais ça sert qu'on a des balles ! Ah non ! On a 5 balles dans le sac et là j'en mets du coup une de plus ! Ah ! D'accord ok ! On n'est pas illimité en balles ! En même temps ça serait fumax ! Tu dois planifier 3 coups à l'avance ! D'accord euh... D'accord... Magnus ! Monde un petit bonhomme en Ruth ! Elle est morte ! Mais qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Est-ce ? Mais c'est moi ! Mais oui c'est moi ! C'est mon cadavre ! Et le professeur Tilinscan ne pourra plus rien me dire maintenant ! Il s'en bat les couilles d'elle ! Nous devons les arrêter ! Si je dois me battre je triompherai ! C'est ça l'esprit qu'on aime ! Oula ! Ah oui il y a un petit truc au niveau du mental là ! C'est chaud ! Bah du coup là je suis obligé de m'approcher ! Ah ils sont que deux ! Oui ! Alors... Je vais me battre contre lui et lui il va se battre contre elle ! Putain elle a un cut ! Ah c'est peut-être pas le Bombay ! Peut-être que justement moi je dois me battre contre elle ! Je confirme sa position, attends ! Bon on va essayer de gratter ! Ça va le son est pas trop fort ! Comme ça ! Je confirme ma position ! Ah c'est pas bon ! Ah c'est pas bon ! Là c'est bon là ! Si vous n'avez plus de points d'action ou que vous souhaitez terminer votre tour, sélectionnez fin du tour ! Ah bah non ! Ah non j'ai pas assez ! Oh dur ! Oh bah on va passer alors ! Je sais pas c'est quoi ce mode vigilance là ? Ça m'intrigue ! Il reste deux points d'action mais on peut rien faire de toute façon ! Donc on va attendre ! En fait on va la tabasser à deux ! Euh... Est-ce que j'ai besoin de déplacer pour taper ? Ah oui ! Oui ! Malheureusement j'ai pas le choix ! Dommage ! Échec ! Ok là je l'ai là ! On va y mettre une masse de patate ! Oh petit crochet du droit ! Ah ah ça l'a calmé ! Encore ! Ah non je peux plus ! Bon tant pis ! Du coup ils vont jouer maintenant ! Ah bah super ! Oh ! Il va lui taper derrière la nuque ! Oh putain ! Le mythe en combat ! A la fin de chaque tour de tous les combattants le relange du mythe avance à un cran ! Prenez garde ! D'accord ! Ça va être compliqué ! On va pouvoir cutter là ! Bam ! T'as plus de joues ! Ah ouais ! Ah ouais mais t'as le droit qu'à une seule attaque ! C'est chaud ! Bon le bandage il soigne 12 ! Et le dommage qu'elle vient de faire nous en fait 6 ! Donc euh... On a le temps d'encaisser une attaque ! Euh... Bah passez en fait ! Ah je peux plus rien faire là ! Je peux donner qu'un coup ! Et si je tirais à bout portant avec mon gun ? Ça passe ! Tire ! Ah si tu la rates c'est chaud ! Regarde je pourrais rien faire pour toi ! Ah il peut pas lui tirer ! Pourquoi tu peux pas lui tirer dessus ? Oh non t'abuses ! Non ! Elle ! Oui ! Oui ! C'est ça ! Là dans la tronche ! Bam ! Bravo tu l'as pas raté celle-là ! Ne jamais mettre un agent du gouvernement en colère ! Macron approuve bien évidemment ! Euh... Il peut se reconcentrer ? Il peut se refocus ? Oh... Mais attendez mais ça sert à quoi ? Attendez je vais voir ce que ça fait s'il se reconcentre on va tester ! Avancez d'une place sur la barre d'initiative ! Oh ! Ah oui ! Pas d'accord ! Quand l'horloge du mythe est pleine, un événement du mythe se déclenche et inflige un malus au groupe ! Ce dernier doit aussi résister à l'influence des grands anciens au risque de perdre un point de santé mentale ! Ok ! Oh putain ! Vous sentez ? Non ! Vous entendez ! Non 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas à votre tête ! Va exploser ! Tous les investigateurs doivent réussir un test de santé mentale ! Oh putain ! Oh là là ! Oh il n'a pas réussi Jean-Marie ! Oh par contre notre musicien à nous il a réussi par contre ! Oh il s'est vraiment mis devant ! Euh... Bah non par contre là on va taper au cac là ! Oh non je suis trop loin la blague ! Oh la blague ! Oh non ! Oh non le cadavre il me blague ! C'est pas grave ! Mais une petite tatane sur le coin de la tronche quoi ! Bam ! T'inquiète ta pote elle a dégusté aussi juste avant ! Ok ! Ok ça lui joue maintenant ! Il a un cut ! Il a un cut ! Un couteau à beurre mais ça compte comme un cut ! Euh oui je veux confirmer... Ah non je ne peux pas là ! Là je peux ? Là je peux ! Ok ! Coup de cut ! Ok ça se pose bien ! Fini d'autre tour ! Ah il est mort là ! Il est mort ! On a abandonné tout espoir ! Jeune cultiste ! Une bonne patate mon pote ! Quoi ? Ah non il lui reste un PV ! Ah il ne peut plus rien faire ! Malheureusement ! Bon bah c'est à notre personnage Jim de finir ! Vas-y 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 mon pat ! Slow motion s'il vous plaît ! Boum ! K.O. Et qui étaient ces types ? Ce n'est pas un vulgaire cambriolage ! Ouais ! Vous avez raison ! Ça doit avoir un lien avec mon enquête ! Il faudrait mieux de jeter un coup d'oeil par ici ! Oh du coup on enquête là ok ! D'accord ! On peut pas enquêter sur... Ah si on peut enquêter sur la mamie ! Ah il faut de la volonté ! C'est avec horreur que vous reconnaissez le corps sur vie du professeur Dillengast ! Je peux soit tâtonner soit regarder ! Oh ! Ah je sais pas ! On va tâtonner tiens ! Quoi ?! C'était pas la bonne action ! Oh dur ! Oh non ! Oh le test qui passe pas ! Il va péter un câble ! Une blessure profonde au niveau de l'abdomètre semble être la cause du décès ! D'après l'aspect du sang et de ne pas être décédé depuis longtemps ! La stabilité de votre esprit s'étiole ! Test de santé mentale ! Ah ouais bah ils ont tous les deux ratés pour le coup ! Oh c'est terrible ! C'est terrible ! J'aurais pas du faire ça ! J'aurais pas du y toucher ! Paule professeur Dillengast ! Quelle mort horrible ! Malgré mon âge il me restait tant de choses à accomplir dans la vie ! Il me restait tant de choses à accomplir dans la vie ! Oh la la c'est terrible ! Cette plaie à l'abdomen on dirait qu'elle a été poignardée ! Elle s'est fait poignarder en se faisant poignarder c'est incroyable ! Ah j'ai eu un indice dans le carnet du coup ! Euh... Ok... Ah oui d'accord c'est là ! Ok c'est là les objectifs ! Ok ! Ca c'est l'histoire ! En gros ça c'est un résumé quoi ! Ah oui c'est vraiment en fait ! Du coup la mamie qui écrit comme si elle se voyait et tout ! C'est spécial ! Des inconnus ! Ca c'est le bestiaire ! Ok ! D'accord ! Ah logique ! Du coup je peux faire quelque chose euh... Attendez mais s'il a de la logique ! Faire quelque chose ! Des morceaux de verre sont éparpillés par terre ! Vous ne savez pas de quel objet il pouvait s'agir à l'origine ! Je crois que la première fois j'ai fait manipuler ! Mais je crois qu'il fallait faire reconstituer ! Ah putain je m'en souviens plus ! Ah je m'en souviens plus ! Ah c'est bon on s'est reconstitué ! En rassemblant la plupart des morceaux de ce contenant vous formez un bocal qui provient sûrement d'un laboratoire ! Vous arrivez à lire... Labo-scient-uni-mis-ca-tonique ! Laboratoire scientifique mis-ca-tonique bien sûr ! J'espère que ce verre brisé ne signifie pas qu'il y a du grabuge ! C'est une sorte de bocal cassé ! J'arrive à distinguer des lettres ! Labo-scient-uni-mis-ca ! C'est le laboratoire des sciences de l'université mis-ca-tonique ! Difficile de faire plus simple ! Eh espèce de connard c'est facile non ? Tu te dis agent ? Ah là c'est pour moi ! Là je peux euh... Trouver les failles ? Cracher assez rire... Trouver les failles ! Oh 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 je suis juste un boss ! Plusieurs carnets de notes sont rangés dans le tiroir. Au premier coup d'oeil vous ne trouvez rien qui soit lié au meurtre. Mais il est évident que le professeur Tinningens conseillait même des événements insignifiants dans ces carnets. En fait c'est presque un poitonique-clic en fait. C'est un poitonique-clic en fait. Regardez ces carnets de notes ! Est-ce l'écriture du professeur ? Oui mais comment le saviez-vous ? C'est sûrement parce qu'il est dans mon bureau non ? Vous ne trouverez aucune information utile ici. Mais peut-être que le professeur TinGast conservait des notes sur le sujet à un autre endroit ? Peut-être ? Oh une horloge. L'horloge continue d'avancer sans se soucier du terrible crime qui aurait dû stopper son fonctionnement d'après les poètes. Ah j'ai pas la ref pour le coup. J'ai pas la ref. Là il y a un signe par terre là. On a réussi le test ! Oh putain j'ai eu peur ! Oh mais tu peux tomber sur un maus ! Mais au calme ! C'est random ! Un grand symbole semble avoir été peint avec du sang sur le sol. Vous avez la certitude que le professeur TinGast n'a pas été tué au dessus par hasard. En revanche vous ne savez pas pour quelle raison. Ah bah ça... Je ne sais pas non plus. Quel est ce drôle de symbole dessiné sur le sol ? Est-ce du blood ? Oh mon joli sol il est fichu ! Putain sa mère s'avait nettoyé le sol. On dirait le symbole d'une sorte de culte. Ça n'a rien d'un simple cambriolage. On a tout ce qu'on pouvait trouver ici. C'est le moment de voir où mènent ces indices. C'est ainsi que mes amis commençaient à enquêter sur les circonstances de ma mort. Narratrice de contes en fait. Oh ! Il y a une cutscene ! Attendez je me cache. Applaudissements. Applaudissements. ... ...